Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi, Roger Gballou, Thierry Mouelé et Jean-Béna Bikim. Quels sont les principaux défis que devra relever le prochain président du Libéria ? Le candidat Georges Ouéa dit les connaître parfaitement et se dit prêt à les relever si ses concitoyens lui accordent leur suffrage. On écoute Georges Ouéa, on en parle après. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours oeuvré pour promouvoir un meilleur Libéria. Un Libéria plus uni, qui a sa place au sein de la communauté des nations. Le Libéria dont je rêve est celui dans lequel chacun de ses enfants, quel que soit son statut social ou son origine ethnique, a l'occasion de réussir et peut aspirer à une vie meilleure. Le Libéria dont je rêve, c'est celui dans lequel il n'y aura pas de préférence ethnique. Tout ce qui compte, c'est notre unité et que nous sommes tous Libériens. J'ai fait ma part, mais seul, je ne peux réussir. J'ai besoin de votre vote pour faire le travail. Et ensemble, nous réussirons à trouver une nouvelle voie pour notre pays. Pour le changement, oui, nous le devons. Dieu bénisse Maman Libéria. Roger Ballou, il se pose là en candidat du peuple et il fait très attention à la fibre ethnique. Il dit qu'il n'y aura pas de Libériens de telle ethnie ou de telle autre ethnie. Nous serons tous des Libériens, quelles que soient nos ethnies, quelles que soient nos différences. Il se pose là en homme d'État. – Tout à fait, mais je voudrais dire qu'il n'est pas le seul à dire cela. Tous les candidats le disent. C'est-à-dire que les trois questions qu'il a soulevées là, c'est-à-dire l'unité du peuple, la question de l'égalité des chances, d'accord, la question de la cohésion nationale, eux tous le disent. Eux tous veulent cela. La question après, c'est qu'est-ce qu'on met là-dedans ? La question de la cohésion nationale, elle est vraiment importante au Libéria. On a parlé tantôt du clivage entre les Américanos libériens et les Autochtones. Mais il y a aussi un clivage interethnique. Donc ça, c'est vraiment une question de fond qu'il faut régler, une question que la présidente sortante n'a pas véritablement abordée. Donc ça, c'est vraiment important. – Le clivage interethnique, dites-vous. – Oui, on connaît les difficultés entre les crans, enfin les différentes ethnies, on connaît qui sont… Parce que comme je disais tantôt, ce sont des difficultés qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, figurez-vous que nous avons par exemple les Kouroumènes qui se retrouvent de l'autre côté au Libéria. En Côte d'Ivoire, nous avons les Guérés, mais qui se retrouvent aussi au Libéria. Nous avons les Ouébènes, mais qui se retrouvent aussi au Libéria. Et nous avons les Yakoubas qui se retrouvent là-bas. De telle sorte que pendant notre guerre, moi je prends l'exemple de ma belle-mère, quand on est venu casser leur village, eh bien ils ont fui simplement, ils sont allés au Libéria. Mais ils se sont retrouvés dans leur famille au Libéria. Ils sont restés là le temps de la guerre, et c'est après qu'ils sont rentrés. Donc ces questions-là, interethniques, existent. Mais en plus, il y a le clivage américano-libérien et autochtone. Et ce sont des questions qu'il faut vraiment régler, parce que c'est comme ça qu'on va aller. – Mais quand on observe le pays sur les 10 dernières années, les 12 dernières années, les Libériens ont quand même montré leur capacité à transcender justement ces clivages interethniques que vous évoquez, non ? – C'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre. – C'est ça, c'est déjà ça. – C'est-à-dire que le fait qu'on soit dans un climat de non-guerre, mais en même temps de non-paix, ne veut pas dire que la paix totale. C'était un climat de… – Ces tensions ont existé, les tensions entre les ethnies ont existé, les tensions entre américano-libérien et autochtone, ces tensions existent toujours. Il faut à un moment donné, de toutes les façons, s'attaquer à cela. – Jean-Bénard Bikim, les problèmes, on les connaît, 70% de taux de pauvreté, taux d'alphabétisation, 47%, taux de croissance qui aussi autour de 1,6%. La plupart des candidats disent, nous allons reconstruire ce pays. Posons la question de fonds, la question économique. De quels moyens, de quels leviers va disposer le prochain président pour résoudre justement ces problèmes de fonds, à savoir la question économique, la question sociale ? – Aujourd'hui, tous nos dirigeants, depuis 80 ans exactement, ont été piégés. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil à M. Mouly qui est en face. Paul Biya, quand on lui offre la présidence au Cameroun, on lui offre cette présidence avec un slogan, la rigueur. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot rigueur ? – Je ferme, je ferme. – Paul Biya, s'il vous plaît. – Je ferme rapidement. – Oui, s'il vous plaît. – Il y a austérité, il y a les politiques monétaristes, et il y a surtout, 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 le moins d'États, le moins d'États et le moins de régulation. – Mais qu'est-ce qu'on fait ? – Pour revenir… – Si on refuse la conditionnalité, qu'est-ce qu'on fait ? – Nous avons eu un affrontement entre Ken et Hayek sur la première crise de 1929. – S'il vous plaît, M. Bikim, Jean-Bernard Bikim. – Laissez-moi expliquer, c'est important, c'est très important. Il faut que les jeunes Africains comprennent pour que demain, ces choix ne puissent pas être faits. – Mais vous, citez-nous quelques économistes africains. – Je citerai, il est décédé, je citerai le professeur Chun-Juan Pouhimi. – D'accord. – Voilà. – Qui a posé d'ailleurs les questions sur le franc CFA. – D'accord. – Et malheureusement, sa vie, ça lui a coûté la vie. Donc, la question centrale aujourd'hui, la question centrale pour nous aujourd'hui, est-ce que nous pouvons continuer à soumettre les pays avec une théorie normative de l'économie ? C'est-à-dire, on pose un cadre, vous rentrez le cadre. Ou alors, on se dit, tiens, l'économie, c'est dynamique, comme la vie de tous les jours. C'est un mouvement perpétuel. On s'ajuste, on s'adapte. Je vais en venir. Vous ne pouvez pas, après toutes les crises que nous avons connues, y compris la dernière, avoir un marché qui met le feu. Et quand il y a le feu, c'est encore les États qui viennent éteindre ce feu. On fait appel à la puissance publique pour corriger les erreurs du marché. Donc, à partir de ce moment-là, il est obligatoire que l'État, l'État, scientifiquement, est un acteur économique comme un autre, puisse jouer son rôle d'acteur économique et son rôle de régulateur. Puisque de l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose un marché… Un désengagement de l'État. Voilà. Et un marché qui est tout puissant, omnipotent, qui prend des profits. Mais quand il y a d'accas, c'est l'État, c'est la puissance publique que la tout. Il y a réparé. C'est l'alternative, très rapidement. L'alternative aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre entre les deux, parce qu'on ne partira pas de zéro vers un. Il faudra graduer la marche vers le point d'équilibre. Et pour moi, ce point d'équilibre, c'est quoi ? C'est un mix entre la social-démocratie et le social-libéralisme. Pour faire très simple, il faudra arriver à faire coexister à côté de l'État, qui définira un périmètre stratégique, le marché libre. Donc le marché libre, c'est tous les secteurs où nous n'avons pas des situations oligopolistiques, où nous avons plusieurs acteurs, dans toutes les situations où la souveraineté de l'État peut être engagée. – Oui, la nécessité. – Et vous détachez l'État de tous les acteurs extérieurs, y compris les multinationales ? – Je ne le détache pas. L'État est un acteur central dans les relations internationales, puisque de toute façon, au sein des relations internationales, on nous enseigne par le stratosensisme que les États, entre eux, échangent. Et c'est derrière ces États que les multinationales, aujourd'hui, s'insèrent. La difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, pour en finir, c'est comment redéfinir le rôle d'un État stratège ? – On peut être un État stratège, vous êtes chercheur en économie politique internationale, dites-nous Roger Balou, on peut être un État stratège, comme il dit, quand on a son budget financier à hauteur de 70% de l'extérieur ? – C'est justement ce qu'il faut éviter. On peut être un État stratège à condition qu'on évite cela. Je voudrais jouer partie d'un exemple. Regardez comment Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010. Aucun apport financier extérieur. – Vous êtes sûr ? – Aucun apport financier, vous pourrez… – La Côte d'Ivoire financière a raison de 100% son budget national. – C'est ce qu'on a appelé le budget sécurisé. – D'accord. – Le budget sécurisé. Non, ce n'était même pas parce que la Côte d'Ivoire le voulait. C'est-à-dire l'extérieur avec le mandat, enfin avec la présidence Gay, avec la Banque mondiale, le FMI, avait tout arrêté. La Côte d'Ivoire était blacklistée. – Mais la dette était là. – Comment ? – La dette était là. – Bien sûr, mais la Côte d'Ivoire a honoré sa dette. C'est pour cela que c'est important de revenir là-dessus. Parce que je vais rebondir à partir de là, pour les leviers. Voilà, les leviers. La Côte d'Ivoire a fait ce qu'on a appelé le budget sécurisé, d'accord ? Sans emprunter à l'extérieur. Tout faire pour rembourser, d'accord ? Pour honorer sa signature. Évidemment, c'était un peu difficile parce que du coup, la dette intérieure, on avait du mal à l'honorer, d'accord ? Mais on est pervenu. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder au PPTE, dont Alassane a bénéficié beaucoup plus tard. Je veux dire quoi ? Lorsque Georges Ouéa propose un certain nombre de choses, c'est vrai, Jean-Bernard le disait, c'est-à-dire l'État qui est présent, qui doit être présent, mais en même temps donner, s'ouvrir à l'économie de marché. Donc, quand il dit, par exemple, qu'il veut baisser le prix du riz parce que la majorité des libériens mange du riz, etc. Tout ça, c'est bien, mais comment il finance ? Il ne le dit pas. Il dit, par exemple, sur l'éducation, il dit qu'il doit financer cela en faisant une taxe sur le tabac et l'alcool. Bon, sincèrement, ça, ça ne peut pas permettre de financer tout ce qu'il dit dans son catalogue de programmes, d'accord ? Et après, il met l'essentiel sur l'aide extérieure. Non, il faut parvenir à un moment donné à dire, je fais un budget sur la base de mes ressources propres, d'accord ? Bâtir une économie là-dessus, et puis après, on verra. – Roger Ballou, dites-nous, quelle est la capacité des États africains à s'affranchir justement de ces apports énormes de l'extérieur qui font effectivement, qui sont obligés de faire ce qu'on leur dit de faire ? Quelle est leur capacité de résilience aujourd'hui ? Dites-nous, très concrètement, vous qui faites des recherches sur ces questions-là ? – Nous étions quand même beaucoup de… Quand on prenne l'exemple du Liberia, puisqu'on y est, le Liberia régorge vraiment de minerais, d'accord ? – Oui. – Qui n'exploite pas lui-même, hélas, n'est-ce pas la technologie ? – Et ça vaut pour tous les autres pays ? – Non, non, mais je vais dire, déjà la question, elle est là. Est-ce que le Liberia ne peut pas exploiter son minerai de lui-même ? Est-ce que le Liberia ne peut pas faire en sorte que des Libériens qui sont… Parce que parmi ces candidats qui sont là, ce sont des multimilliardaires. Est-ce que ces personnes-là ne peuvent pas, elles-mêmes, entrer, n'est-ce pas, dans le jeu économique ? Et puis tous ces chefs de guerre qui se sont enrichis, est-ce qu'ils ne peuvent pas investir dans l'économie libérienne ? Voilà, je veux dire que c'est trop facile de vouloir que ce soit les autres qui viennent investir chez nous. Et nous, notre argent, on vient le placer, n'est-ce pas, en France, dans les autres États. C'est cette contradiction qui nous faut… – Dans l'économie globalisée d'aujourd'hui, vous pensez qu'effectivement, il est encore possible de s'affranchir des pesanties assérieures ? – Ça signifie quoi, l'économie globalisée ? Est-ce que l'économie globalisée veut dire que nous devons être à la traîne ? Je veux dire que pour aller vers les autres, il faut soi-même exister. Je veux dire, dans l'économie globalisée telle qu'on la dessine aujourd'hui, l'Afrique n'existe pas. Et c'est pour cela qu'on ne tient pas compte de l'Afrique. Je veux dire, nous, nous avons les potentialités. Comment pensez-vous qu'un pays comme le Niger, qui détient l'uranium et qui finalement donne l'électricité à tous les autres pays, à la France, à tous ces pays, le Niger lui-même est dans l'obscurité ? – Oui, parce qu'il n'exploite pas. – Est-ce que le Niger n'a pas les moyens de profiter de son iranium ? En voie simplement des accords, même simplement avec les autres États, parce que tous les pays voisins ont besoin d'électricité. Vous croyez que les autres pays, avec le Niger, associés ensemble, ne peuvent pas exploiter cela pour se donner à eux tous de l'électricité ? – Thierry Mouelé, très rapidement, votre avis sur la question, on stigmatise ici la trop grande facilité des États africains à tomber dans l'assistanat, il faut couper le cordon avec l'aide extérieure. A-t-on la possibilité de le faire ? Très rapidement. – Je pense qu'il faut repartir sur le concept de l'état de la stratégie. – S'il vous plaît. – Parce que si on ne pose pas les bases fondamentales, qui sont les bases éducationnelles, on ne peut rien faire. – L'éducation est la clé, c'est la clé de l'avenir d'Afrique. – Et la formation. – L'éducation, j'y mets effectivement là-dedans également la formation, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, on ne peut rien faire si on n'a pas la main d'œuvre qualifiée, si on n'a pas les connaissances, si on n'a pas la base cognitive nécessaire qui permette, n'est-ce pas, de bâtir un État. Un État, ce n'est pas une boutique. Un État se construit dans la durée. Nous sommes tout le temps dans l'urgence, dans l'immédiateté. Et c'est ça, vous demandez aujourd'hui au prochain président, qu'est-ce qu'il va faire. S'il vous dit, je vais repartir, structurer le concept éducationnel pour que ce soit les bases solides qui permettent à chacun des libériens de pouvoir être capable d'imaginer d'être une force de proposition dans la macro-structure que l'État va mettre en place, on va lui dire, vous rêvez. Pourtant, c'est la clé, parce que tout le reste n'est que du bricolage et ce bricolage, ça dure depuis très longtemps. L'éducation et la formation, c'est la clé de tout. Lorsque vous parlez des Nigériens qui ne sont pas capables d'avoir l'électricité, pourtant ils ont la matière de base du nucléaire, c'est qu'il n'y a pas des connaissances qui vont avec. Vous allez emprunter des connaissances où ? Des techniciens qui viendront vendre des éléphants blancs, comme on en a connu dans les années 70 en Afrique. – Et 80 ? – Et 80, ça ne marchera que dans l'urgence. Et lorsqu'on parle en termes d'état stratège et qu'on a que l'urgence et tout le temps l'urgence, on fait de la gestion à la petite semaine. – Jean-Bernard Bikim, comment aborder ces questions sans aborder celles relatives aux compétences africaines qui sont à l'extérieur du continent ? Vous avez des ingénieurs, des informaticiens, vous avez toutes les compétences aujourd'hui, mais qui sont hélas à l'extérieur du continent. Comment faire pour faire revenir ces compétences à l'intérieur ? Puisque des ingénieurs capables d'extraire le minéraire au Libéria, au Niger et ailleurs, il y en a plein, qu'ils soient camerounais, béninois, togolais, botsouanais, il y en a plein à l'extérieur. La question c'est comment les faire revenir pour les faire contribuer au développement de leur pays. – Il y a deux choses à faire. – S'il vous plaît, très rapidement. – La première chose, il faut rééquilibrer la chaîne de valeur globale. Rééquilibrer veut dire quoi ? Veut dire entre les partenaires des pays et les pays, décider d'un commun accord sur ce qui va être localement fait in situ et ce qui va être fait hors du cadre. Première chose. La seconde chose, disons les choses celles qu'elles sont. Il va bien falloir à nos États accepter qu'à valeur égale, l'Africain doit être payé au même titre que l'expatrié. – Merci Jean-Bernard Bikim. Je rappelle que vous êtes analyse stratégiste, président du TITANK Alpha. Merci d'avoir participé à ce débat, Roger. Balou, vous êtes chercheur en économie politique internationale. Merci à vous également. Thierry Mouéé, enseignant d'université. Vous êtes aussi expert en management stratégique. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat sur le Libéria et par extrapolation sur l'ensemble des pays africains qui visiblement ont des problèmes communs. Merci à vous trois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur notre chaîne Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. – Sous-titrage ST' 501